Ici Audrey Bourque à Québec, le Hockey Fest Motionex en est à sa sixième édition cette année. Avec la belle température, les joueurs ont le goût de la victoire et les spectateurs, le cœur à la fête. Les participants sont également de la partie pour avoir du plaisir. C'est une belle organisation, beaucoup de monde, des beaux sets, une belle organisation, avec les chambres en plus. Je pense que c'est le but de la journée, le fun tout simplement. Depuis le début, une seule fille a fait sa place dans l'histoire de l'événement. C'est toujours dur à jouer contre des gars, mais c'est le fun. On peut essayer d'en faire plus, puis on peut plus pousser avec les gars. Malgré tout, la réglementation fait aussi partie du jeu. Je sais que les gars aiment ça de la compétition, surtout sa catégorisation, c'est la compétition. Ils jouent un peu plus agressifs, il y a du contact. On en tolère un peu plus, puis on donne un avertissement aux gars au début de la game pour ne pas qu'on parle de le contrôle de la game. Pour l'organisateur, une activité de ce genre se démarque au Québec. C'est un tournoi unique en son genre. Comme le pont de hockey, on était les premières à faire ça au Québec à l'époque. Puis à ce que je sache, on est le seul tournoi de hockey de rue au Québec. Je ne pense pas que ça existe ailleurs. Et pour l'avenir? On pense peut-être allonger sur deux jours. C'est sûr que toutes les installations sont déjà montées, donc on pourrait sûrement avoir des équipes de jeunes, de la relève. C'est en discussion en ce moment. C'est sûr que le beau temps cette année fait qu'on est optimiste pour l'an prochain. Mais déjà d'avoir au-dessus de 40 équipes cette année, c'est vraiment un exploit. Puis une super ambiance aujourd'hui, c'est très bien. L'équipe gagnante verra son nom gravé sur la Coupe O'Keefe et se méritera une loge pour le match Canadien Lightning le 3 octobre prochain. Audrey Bourque, RDS à Québec.